... Rencontre avec un autre jeune étonnant, Pierre a 15 ans et habite Saint-Rémy-de-Provence. Fan de karaté, il est aussi le plus jeune pilote d'avion de France. Également passionné d'astronomie, une passion qui l'a conduit à réaliser des films sur l'espace. L'un d'eux, justement, est nominé pour un festival international en Chine. Reportage de Sylvie Depierre et Michel Partage. L'univers, les questions d'un petit prince, les réponses de sa mère, c'est le film de Pierre, Une nuit dans le cosmos. L'adolescent a pris sans complexe le meilleur, les images que la NASA et l'agence spatiale européenne lui ont cédé, rien que ça. Tout commence il y a deux ans avec ce livre de Jacques Blamont, directeur scientifique au CNES, philosophie et astrophysique. Je l'ai lu avant d'effectuer mon stage de troisième. Donc tu avais ? J'avais 13 ans. 13 ans. Et t'as tout lu ? Oui. Comme ça ? Non, pas comme ça, ça m'a pris du temps. L'enfant écrit au physicien qui lui répond et lui trouve un stage à l'Observatoire de Provence. Pierre se met à créer le monde qui le fait rêver. Premier montage, premier trucage. Je recolore les images, certaines images ont des couleurs un peu fades, parce que les images de l'espace ne sont pas filmées de manière conventionnelle. C'est-à-dire que les trous noirs, par exemple, qui sont des objets célestes qui sont invisibles à l'œil nu, doivent être recolorés pour pouvoir qu'on voit quelque chose sur l'écran. L'équipe familiale aide bien aussi. Papa Jean-Luc, producteur de musique, édite les DVD et négocie les droits d'image. Vincent, le grand frère étudiant, s'occupe des journalistes. Mais Pierre Barraud n'en reste pas moins un garçon étonnant. Plus jeune pilote d'avion de France, pratiquant assidu de karaté, et à 15 ans lycéen en première S, sans effort selon ses parents. Il peut, sereinement, croire en son avenir. Je vais me donner les moyens et travailler pour faire mon rêve, qui est de devenir astronaute. Et je vais vraiment me donner les moyens, mais on n'est pas sûr. Je vais tout faire pour. Le festival de Sichuan aura lieu du 11 au 13 novembre. Pierre le suivra de loin, la tête dans les étoiles.